Je crois que je vais conclure la série des cours que nous avons entrepris ensemble, mais il faut reprendre le début. Il n'y a jamais de fin dans la Torah, il y a toujours un recommencement. Voilà pourquoi nous avons tenté de dire quelques mots sur la dernière paracha, en l'occurrence Vezot Abelakha, et quelques mots sur le début de la Torah, à savoir Bereshit, que nous avons la chance et la joie de lire pendant Simchat Torah. Vezot Abelakha, Shevdelak Moshe, Isha Elohim, et de Béni Israël, Lifnei Motto. Ainsi commence cette paracha, ceci est la bénédiction que Moshe Rabbe nous va adresser aux enfants d'Israël, le Moshe, homme de Dieu, Isha Elohim, Lifnei Motto, avant sa mort. Alors, ce verset me donne déjà des frissons, lorsque quelqu'un, Barminan, va quitter ce monde pour aller en espérant dans le Olam Abba, dans le Ghana Eden, ses préoccupations ne concernent que sa propre personne. Alors que Moshe Rabbe nous, lui, s'adresse aux enfants d'Israël pour leur adresser, non pas un testament, mais au contraire, une direction pour la suite de leur existence, et il va leur adresser des bénédictions. Vezot Abelakha, il emploie un terme qui provient déjà de la fin des bénédictions que Yaakov Avinu aussi avait données à ses enfants, en disant, Vezot Asher Birech Otam. Et c'est ainsi qu'il les avait bénis. Moshe reprend le dernier mot de Yaakov pour entamer le sien. Parce qu'en vérité, une Bérachas, c'est une espèce de chaîne qui ne s'arrête jamais et qui ne tient toute sa valeur que si elle tient compte de notre ascendance, de nos patriarches, en l'occurrence ici à Kov Avinu. Voilà pourquoi Moshe commence par Vezot. Il va terminer d'ailleurs sa Bérachas par le mot Asherécha Israël. Sois heureux au Israël, terme que va employer plus tard David Améler au début des Téhilim, puisqu'il dit Asheréha Isch, heureux l'homme qui, etc. Qui suit les commandements de Dieu. Voilà. Et effectivement, une Bérachas n'est pas figée dans le temps, mais elle tient compte même des restes que nos ascendants, que nos parents, nos grands-parents, etc. C'est grâce à eux que nous menons notre existence ici-bas. Il est décrit ainsi, Asher Bérach Moshe Isha Elohim, l'homme de Dieu. C'est une expression très très rare. En tout cas, dans la Torah, elle ne concerne que Moshe. Cette expression est utilisée pour certains autres personnages dans le reste du Tanakh. C'est l'homme de Dieu. Une image qui est étrange et qui est donnée. La moitié de son corps vers le bas, il était homme. Et la moitié de son corps vers le haut, il était comme un divin. C'est-à-dire un être suprême. Ici, le mot Elohim ne désigne pas Hasve Shalom Dieu, mais ça désigne, comme on le voit, Etta Elohim, il désigne les juges, ça désigne des gens importants. Nakhon. Elohim Nisab Ba'adatil. Dieu, il réside dans l'assemblée. Il s'agit ici des juges. D'accord ? Donc, ce terme concerne également des personnages importants. Et si Moshe Rabbeinu était Isha Elohim, l'homme de Dieu, ce qui est beau en lui, il n'a jamais été le Dieu des hommes. Il a toujours été l'homme. L'homme de HaKadosh. L'homme de HaKadosh Baruch Hu. Il utilise ses dernières forces. En vérité, les forces qui lui restent, ce sont des forces qu'il avait déjà entassées depuis sa naissance. Depuis sa naissance, tout à fait, n'est-ce pas ? Puisque L'Ona Slecho, Velo Karata Eno. Ses yeux n'ont pas faibli. Sa vue était restée intacte. Velo Nase Lecho et sa vigueur est restée aussi dans toute sa splendeur. Il est parti comme quand il est venu. Bezra Tachem. Il fait les motos avant sa mort. Comme on l'a dit, si quelqu'un d'autre pense à lui-même, alors que Moshé Rabbeinu pense que son avenir à lui, il correspond à l'avenir de l'ensemble du peuple d'Israël. Et inversement, puisqu'on lui doit tout de cette Torah. Et naturellement, se dirigeant vers les douze tribus d'Israël, il va les décrire chacun. Et chacun a sa propre, comment dirais-je, expérience, sa propre qualité. Il n'a pas donné une brachage collective en disant « Vous, les enfants d'Israël, vous êtes comme ceux-ci, comme ceux-là, pas du tout. » Il va s'adresser à chaque tribune. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est de montrer que même si on est différents, nos enfants sont différents les uns des autres, chacun entretient une qualité qui lui est propre et qui fait partie. Comme on voit dans l'arc-en-ciel, il y a beaucoup de couleurs. Et l'ensemble des couleurs est magnifique. Et c'est ainsi qu'ils s'adressent à Réouven, à tous les enfants. Et il leur indique que chacune de leurs qualités va faire partie, pour ainsi dire, d'un pouvoir qui va unifier un gouvernement unique du peuple d'Israël. Comme si dans ce gouvernement, il y a des ministres, et chaque ministre a son propre rôle. Son propre rôle. On pourra dire, et je ne sais pas, je me trompe peut-être, qu'en s'adressant à Réouven, qui est assez triste de son existence, il lui dit « Tu fais partie, mon cher ami, ne t'inquiète pas, des anciens combattants, pour ainsi dire. » Tu es le ministre des anciens combattants. Toi, Lévi, je te nomme le ministre de la religion, de la spiritualité. Lévi avec tous les Kohanim. Léhouda, quant à toi, je te nomme chef du gouvernement, c'est-à-dire la royauté. Léhouda, Yat-cha-beror-e-foy-vecha. Il a manifesté toute sa grandeur pour sauver Kibinyamin des mains de Yosef en Égypte. Il a pris sur lui cet engagement devant son père, devant Yaakov Avinu. Je m'enlève Léhouda, Issachar, ministre de l'enseignement. Parce que Issachar, Youda et Binala Aitim. Ce sont ceux qui connaissent la nature aussi bien en haut qu'en bas. Et ils enseignent, pour ainsi dire, institué les établissements scolaires. Issachar Zbouloun, c'est le ministre des affaires internationales, commerciales. Les affaires... Imports-exports. Imports-exports. Les affaires... Les affaires... Issachar Zbouloun, le ministre de la justice. Celui qui juge. Zbouloun, Naftali. Naftali Ayala Shiloha. Moi, je l'appelle le ministre des postes. Ayala Shiloha. C'est lui qui va nous apporter les lettres et les télégrammes. Issachar Zbouloun, le ministre de la justice. Je le nomme ministre de la guerre. Au combat, il est merveilleux. On raconte sur lui qu'il peut arracher la tête et le bras droit d'un ennemi en une seconde. Il est très difficile. Asher, c'est un peu difficile. Asher, c'est un peu difficile. Je pense qu'Asher, c'est une situation. Il trempe son pied dans l'huile. Ce n'est pas l'huile, c'est un produit. Un produit, je crois, pharmaceutique. Moi, je l'appelle ministre de la santé. En tout cas, certainement, un podologue. Puisqu'il trempe ses pieds dans l'eau. Asher. Dan Asher, Naftali. Il reste Yosef. Yosef, c'est pratiquement le ministre des affaires étrangères. Puisqu'il a vécu dans l'étranger, en Égypte et tout. Il est connu comme tel. Il nous reste le dernier, c'est? Binyamin. Il est difficile de le décrire. Étant donné qu'il est né ici, à l'intérieur du pays d'Israël, à Nakhon. Et que l'Éternel va disposer le temple dans son territoire. C'est à Yerushalayim, Nakhon, Binyamin. Alors, moi, je l'appelle ministre de l'intérieur. Nakhon. Puisqu'il est Binyamin. Voilà, Moraï, Vérabotai. Toutes ces bénédictions que notre maître, que Dieu soit loué, Moshé Rabbeinu, puisque cette paracha conclut en nous racontant comment il a quitté ce monde tout seul, sans être accompagné par personne. Salli Vaya a été assuré uniquement par qui? Par Akkadosh Baruch Hu. Imaginez un homme qui ouvre sa propre tombe et qui le fait sans aucun murmure. Sans rien du tout. Sans rien du tout. Et, naturellement, nous osons danser pendant cette lecture, entre cette lecture et celle de la paracha de Bereshit, pour tout ce que nous lui devons. Et nous savons que Moshé Lomet, Béezrat Hashem, qu'il est toujours vivant. Où est-ce qu'il est vivant? Certainement dans notre cœur. Lui qui a consacré toute son existence, pratiquement, n'est-ce pas, à établir le salut du peuple de l'Égypte, à lui donner la Torah et à l'accompagner avec tous les miracles qu'il a recommandés, qu'il a sollicités de la part de Akkadosh Baruch Hu pour assurer plus ou moins notre bien-être. Et c'est un Kisik, il va dans un endroit où on ignore où est sa sépulture. Et je vous assure, cher Moraiv Rabotay, d'un certain point de vue, je suis content qu'on ne sait pas où se trouve la tombe de Moshé Rabbeinu. Pourquoi? C'est vrai qu'on est heureux d'aller sur la tombe de Rahelimenu, à la Mi'ara Tamar Pela, sur les Avot, etc. Ou d'autres Tzadikim. Ça nous apporte un surplus de, disons, de spiritualité, un regain de joie par rapport à ce que nos ancêtres représentaient, bien entendu. Mais Moshé Rabbeinu Adon, personne n'a pu atteindre sa grandeur, certainement pas, d'autant plus que c'est avec beaucoup de pudeur que moi je me baisse et je me prosterne, pour ainsi dire, devant cet homme qui a été marqué par la Anava. C'est ainsi qu'Akhajbal Khou va le décrire. Et si je suis heureux, entre guillemets, de ne pas connaître où est sa tombe, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, ceux qui étaient en bas du monde, là où il était, ils ont dit la tombe, elle est là-haut, ceux qui étaient là-haut, ils ont dit la tombe, elle est là-haut. Donc on ne sait pas. Donc ça veut dire que, bien, il vaut mieux que ça soit ainsi, pour que nous évitons, dans l'esprit de certains de nos compatriotes, co-religionnaires en tout cas, que nous puissions tomber dans une espèce d'idolâtrie, tout simplement. Comme c'est hélas le cas de certains qui vont à tel ou tel endroit et qui ont des attitudes un peu extrémistes à ce niveau-là, en sollicitant le zéhout, le mérite de tel tzadik, on a l'impression que tous les autres n'existent pas, pour ainsi dire. Non, on forme un peuple uni et nous avons Baruch Hashem, tellement, tellement d'hommes merveilleux qu'on construit, difficilement, mais qu'on construit. Abraham avec son amour, Yitzhak avec sa justice et sa rigueur, Yaakov avec sa miséricorde, Moshe avec le don de la Torah le plus strict, Aaron avec le don de la Torah par amour, Rohef, Shalom, Merodef, Shalom, Yosef avec la préoccupation qu'il a de tous les autres pour leur assurer la nourriture, et naturellement, Binyamin dans sa plus grande discrétion, qui est vraiment le support. Voilà, le support de la divinité, c'est certainement cette discrétion que nous avons appris de Binyamin. Et ainsi nous entamons la parasha de Bereshit en lisant le premier paragraphe, le premier chapitre en tout cas, et tout le monde attend avec impatience le mot où on finit cela pour pouvoir danser, n'est-ce pas ? Alors les gens se mettent à danser, à manifester une joie, comme c'est la qualité de la fête de Simhat Torah, n'est-ce pas ? Mais on est sa meilleure que dans la mesure où on partage cette joie avec d'autres, et qu'on n'est pas le seul à être vraiment heureux et à reconnaître ce bonheur qu'Hachem nous a donné, ne serait-ce que la vie et l'existence, pour la durée qu'il a décidée, qu'il a décidé lui-même. D'ailleurs je verrai cette fois-ci, et là je ne peux pas photographier les gens qui vont danser, y compris moi, n'est-ce pas ? Mais si je vois qu'il y a une danse qui est mal faite, alors je leur donnerai, comment on appelle ça, une contre-danse. Méfiez-vous de moi, devant tous les danseurs je donnerai une contre-danse, mais je le ferai avec beaucoup de coïncidence, comment on dit, avec, pas la coïncidence, non, avec une, j'ai oublié comment il faut dire, avec beaucoup de con, 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 bon, ok. Non, 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 c'est, je voulais dire, connivence, etc., etc. Moraïvera Botaï, et alors on voit qu'il n'y a pas de fin dans la Torah, c'est merveilleux. La parasha de la Torah finit par la lettre Lamed, elle commence par la lettre Bête, ça donne, lève le cœur, et c'est ça qui est le plus important. que l'esprit, il faut de l'esprit, mais il faut aussi être attaché avec le cœur, avec cette existence de nos ascendances. Tiens, c'est ce que je voulais dire, l'ascendance, à propos de la contre-danse. Et cette ascendance n'est belle que dans la mesure où nous sommes assurés de notre propre descendance. Voilà la danse, la véritable. Moraïvera Botaï, à ce moment-là, nous disons merci à Moshé Rabbenu, lui qui a justement entamé à nouveau d'écrire toute la Torah. Et il a commencé par Bérechit, Bara Elohim et HaShamaim ve'eta Aret. Personne n'était témoin de cette création du monde. Personne, personne n'était témoin. Absolument. Bérechit, nos hachamim nous disent que toutes les lettres de l'alphabet se sont réunies et se sont précipitées pour que Hachem commence la Torah par leurs lettres. Le tab s'est présenté, le bon Dieu l'a repoussé. Le chine, c'est le shéker. Non, je ne veux pas de toi. C'est Shalva, non. Etc. Tab, chine, m'raïre, ch'kouf, etc. En commençant par la dernière lettre, jusqu'à presque au début, il est arrivé à la lettre de Béth, Béth. Béth. Et le Béth, il s'est pris pour une lettre intelligente. D'accord ? Il a dit, mon Dieu, tu vas écrire la Torah avec moi. Il a dit, pourquoi ? Ah, toi, je vais commencer. Il lui a dit, hé, hé. Béth, c'est le début du mot berakha. Et c'est vrai qu'il faut commencer ça, 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 ça. Quand tu as su, tu veux, avant de parler à quelqu'un, tu le salues. Tu lui donnes une berakha. Avant d'entrer dans une maison, tu toques à la porte et tout. Ça a plu à HaKadosh Baruch Hu. Ça lui a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il lui a dit, ben, je vais commencer par toi. Par la lettre Béth, faire Bereshit. Mais sache une chose, la berakha, elle n'existe que quand elle est double. Toi, ta valeur, Béth, c'est combien ? Deux. C'est deux. Toi, ta valeur, c'est deux. Tu vas savoir que dans le monde où je vais placer toutes les créatures que je vais former maintenant, il faut qu'il sache s'adapter avec la dualité. Vous n'êtes pas des robots. Et tous les éléments de la nature, jusqu'au dernier d'entre eux, c'est-à-dire le premier Romada, Marie Chaune, doivent justement trouver le moyen de trouver l'équilibre entre cette dualité. La dualité entre je suis bien et je ne suis pas bien. Le bien et le mal, etc., etc. Le jour et la nuit. D'accord ? Voilà pourquoi j'accepte de commencer la lettre par Bereshit. Et quand il a vu ça, la dernière lettre qui n'est pas venue, qui sait ? Aleph. Le Aleph est resté de côté, Miskina, elle avait honte. Et elle avait tellement honte, elle n'a pas osé. Elle a dit si le bon Dieu, il a choisi le bête de Bereshit. Et bon, qu'est-ce que... Kadouj Baroukoua dit, « Eh, c'est Aleph, tu es vraiment la championne la plus discrète. » Tu vois, même le Aleph, quand tu le prononces, comment tu le prononces ? D'accord ? Il n'y a rien. Il faut une ponctuation pour entendre le Aleph. Miskina. Et alors, à ce moment-là, elle dit, « Toi, je te choisis. Et c'est avec toi que je vais donner la Torah des dix commandements. » Par la lettre Aleph. « Ah, nohi, adonai, elohi, cha, je suis. » Voilà. Toi, tu n'as pas voulu venir parce que tu avais honte de dire « Je suis. » « Ah, nohi. » D'accord ? Et c'est toi, l'unité n'est pas dans la nature puisqu'elle a dualité. Mais il faut parvenir jusqu'au Aleph. Il faut parvenir jusqu'à l'unité la plus intérieure de chacun d'entre nous. Comme on a dit à propos des douze tribus d'Israël, chacune a sa qualité mais l'ensemble forme un tout. Et Rachid, là-bas, il dit « Bereshit ». Ça veut dire « Bereshit ». Ça veut dire « Au début de quoi ? » Il n'y a pas écrit « De quoi ? » « Bereshit barah Elohim » « Au début de Dieu créa le ciel et la terre. » Ça veut dire « Bereshit ». Ça exige un complément de nom. D'accord ? Alors il dit « Rachid, non. » Il faut comprendre le mot « Bereshit » en vue de ce qui est premier. En vue de ce qui est premier, Dieu a créé le monde. Et qu'est-ce qui est « Bereshit » primordial ? Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, ce qui est primordial, c'est la Torah. « Bereshit hukma yirat Adonai » Le principe même de la connaissance divine, c'est la crainte divine. C'est-à-dire de comprendre le rapport qu'on a avec Hachem. On a qui dit « C'est Bereshit Bikurim » etc. Et donc c'est en vue du « Bereshit ». C'est-à-dire qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui pousse Hachem à vouloir créer ce monde pour faire apparaître les prémices, l'origine de chaque chose. Même si cette origine, on ne sait pas à partir de quand elle a existé. Puisque le temps n'existait pas à ce moment-là. Je ne peux pas dire moi maintenant que le Bereshit, c'est il y a 5782 comme on est maintenant. Pas du tout. Nous, on utilise cette date pour une date, comment on va dire, une date formaliste. D'accord ? À partir du moment où on a vu comment il a vécu Adam, comment il a vécu celui-là, etc. Mais qui c'est qui peut dire, qui peut créer le temps ? On ne sait pas. L'endroit, tu peux le mesurer. Tu peux dire « J'ai fait 100 mètres, j'ai fait 1 km. » Il y a une largeur, il y a une longueur. Mais le temps, tu ne peux pas. Il t'échappe. Il est plus léger que l'air lui-même, que l'avir lui-même. Nakhon, on ne peut pas en disposer comme on le souhaite. Et c'est peut-être la profondeur. Ça crachie, il dit, quand tu vas lire maintenant ce premier chapitre de la création, sache, contrairement à ce qu'on peut imaginer, « El muqdamu muhar » Même si ce que Dieu a créé en premier, ne croit pas que ça a été le premier. Ce qu'il a créé en deuxième, ne croit pas que c'est le deuxième. On n'en sait rien. C'est dans la tête d'Hachem, dans l'esprit d'Hachem, qu'il a écrit que « Va yomer Elohim yehi or » « Que la lumière soit. » D'accord ? Après qu'il a dit « L'eau, je vais séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas avec un rakia, avec un firmament. » Après la troisième journée, qu'est-ce qu'il a créé ? « Tatche ha ares deshe » « Que la terre puisse faire sortir de la végétation. » C'est le mardi. Le mercredi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé le soleil, les deux grands luminaires. D'accord ? C'est-à-dire le soleil et la lune. Les deux, ils étaient aussi grands l'un que l'autre. Le jeudi, le cinquième jour, qu'est-ce qu'il a créé ? Il a créé les oiseaux qui sont dans l'air et les poissons qui sont dans l'eau. Et le dernier jour, le sixième jour, il a créé les animaux et le dernier, c'est Adam l'homme, véritablement. Rachid, et c'est tout à fait surprenant, nous plonge dans une interrogation que je n'ai pas du tout comprise, c'est de dire que tout ce qui est écrit là, il ne faut pas considérer que c'est dans un ordre, c'est dans l'ordre que Hachem lui-même, il a fait. D'accord ? D'accord. Ce que je peux relever moi dans tout ça, pour ainsi dire, quelque chose d'absolument étrange, c'est que dans les trois premiers jours de la création, Yehi Or, c'est une lumière qui n'est pas la lumière qu'on connaît, puisque la lumière qu'on connaît c'est le soleil et la lune, ok ? Une lumière qui ne bouge pas, c'est une lumière comme ça permanente. D'accord. Le deuxième, c'est un firmament qui ne bouge pas, et le troisième, c'est la terre qui elle aussi est immobile, pour ainsi dire. Les trois premiers jours sont des éléments de la nature qui ne bougent pas, pour ainsi dire. Ils sont immobiles, pour ainsi dire, ils sont là et qui ne bougent pas du tout, qui ne changent rien du tout. Donc ils sont encore quelque part emprisonnés dans l'immortalité. Exactement. Alors que les trois jours d'après, c'est-à-dire le soleil et la lune, ça bouge, le soleil se lève à l'est, il se couche, etc. Et les étoiles aussi. Et le, comment on appelle l'autre jour, les oiseaux dans le ciel et les poissons dans l'eau, ils bougent. Il y a un mouvement là maintenant, une vie. Et après, le dernier jour, le reste des animaux terrestres est l'homme. Donc on voit que dans les six jours de la création, il y a trois jours où il y a une immobilité, tout stagne, pour ainsi dire. Alors que les trois derniers jours, il y a un mouvement, un dynamisme. Et ce mouvement, il provient justement d'une activité, d'un réveil, pour ainsi dire, de la nature, que chaque individu va personnellement donner lui-même. Vous avez compris ? Voilà pourquoi, entre les trois premiers jours de l'immobilité et les trois derniers jours du mouvement, il y a une espèce d'espace dans le temps, très rapide comme ça. Étonnamment, qui s'appelle, selon les kabbalistes, un petit shabbat. En vérité, le shabbat, il arrive quand chez nous ? Le septième jour. Et qui c'est qui fait shabbat le septième jour ? C'est le bon Dieu. Eh bien, le shabbat va y na fache. C'est pas nous. On n'avait rien à foutre à ce moment-là, d'accord ? Et ce shabbat est merveilleux parce qu'il vient après toute une création. Et c'est le shabbat que Hachem il fait. Quand il fait ce septième jour le shabbat, la nature, elle pourra se dire pétrifiée, la nature, à ce moment-là. Elle ne change pas. Dieu ne crée rien du tout, si ce n'est que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait auparavant. Ce qu'il avait fait auparavant. Mais, entre les trois jours dont j'ai parlé, et les premiers, et les trois derniers jours, il y a une espèce de changement radical entre l'immobilité et le mouvement. Voilà pourquoi, et ça c'est le mardi soir, avant le mercredi. L'achon, c'est le début du mercredi, le mardi soir. Oui. C'est pour t'indiquer une chose, qu'il y a une espèce de shabbat entre eux. Que si quelqu'un, par exemple, au niveau alachique, n'a pas fait, il a oublié de faire la Havdalah samedi soir, il l'a oublié. Ou il n'a pas pensé, ou il était occupé. Alors on le dit, tu sais jusqu'à quand tu peux la faire ? Pendant encore trois jours jusqu'à mardi soir. C'est incroyable cette idée-là. Maman, c'est incroyable de voir comment. Et effectivement, on sent véritablement ce dynamisme qui vient d'une espèce d'immobilité. Et on sent aussi que dans cette création, on a l'impression que c'est Dieu lui-même qui donne la vie à tout ce qu'il crée. mais on a le sentiment que cette nature qu'il crée pendant les six jours prend, pour ainsi dire, le relais. Dieu crée quelque chose et il veut que ça soit comme ça. Et finalement, il y a un certain nombre de choses qui décident autrement. Comme les arbres. Incroyable. Incroyable, mais vrai. À savoir, tu prends par exemple l'histoire du soleil et de la lune, c'était de grands luminaires. On sait ce que la lune, elle a dit. Pourquoi ? Il y a deux rois. On ne peut pas rester deux rois à gouverner le monde entier. Il a dit, tu as raison, tu vas te diminuer. D'accord ? Donc de là, on voit que la lune, elle joue un rôle. La nature se réveille et décide quelle est sa direction. Le bon Dieu, il a dit aux arbres, je voudrais que la terre donne des arbres fruits qui donnent des fruits. C'est-à-dire que même le tronc, il a le goût du fruit. Comme le fruit lui-même. Ça veut dire quoi, le tronc est comme le fruit lui-même ? Ça veut dire, Hachem, il aurait voulu que les moyens qu'on utilise sont aussi fructifiants que le but qu'on veut atteindre. D'accord. Que les moyens qu'on utilise dans le travail et tout ont une valeur, ont le même goût que le fruit lui-même, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Ils ont dit les arbres ? Pas du tout. Ils ont dit, nous, on veut que le tronc soit un tronc et qu'on donne que des fruits. Et c'est une espèce de révolte, entre guillemets, cette volonté intérieure que chaque élément de la nature avait. On le retrouve naturellement chez qui ? Chez l'homme aussi. On le retrouve chez l'homme, puisqu'il lui donne de tous les arbres, tu mangeras, mais celui-là, l'arbre de vie, etc. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne veux pas que tu en manges. Le jour où tu en mangeras, tu quitteras ce monde. Et on voit qu'Adam, quand je dis Adam, on pense à sa moitié surtout, eh bien, ils ont contrarié ils ont contrarié la volonté de Haqqadosh Baruch Hu. Ça a été ce qu'on appelle le péché, le péché originel. D'accord ? On voit que déjà le libre-arbitre a été conçu à un moment où toute la création va pour ainsi dire, non pas se rebeller, mais essayer d'avoir une volonté personnelle radicale. N'est-ce pas ? Et d'où la nature peut trouver la force, enfin d'où la source de la volonté autonome, vu qu'elle est complètement issue du Créateur. Elle est issue du Créateur et de la parole qu'Hachem lui donne, bien entendu. Mais le Créateur, qu'on le veuille ou non, a mis dans la nature un élément intérieur qui s'est réveillé plus tôt que prévu. Mamache, plus tôt que prévu. Le péché d'Adam, par exemple. Pourquoi Hachem, il a donné cette interdiction ? Si tu donnes une interdiction, c'est pour que... C'est pas normal. Moi, tu me mets dans un monde où il y a tout le bonheur et tout. Ne me dis pas, tu peux manger de tout ça, mais pas ça. Tu vas dans une école, par exemple, de petit, dans un gan d'enfant. Et tu laisses un soukari, un bonbon sur la table, tu dis, je reviens dans un moment, je sors. Quand tu reviens, le bonbon, il a disparu. Un des gamins, il a piqué. Et il demande, qui c'est qui a mangé le bonbon ? Celui qui l'a pris, il est en train de mâcher. C'est pas moi, monsieur le maire. Non, non, mon ami, c'est pas moi qui l'a mangé. D'accord ? Alors, c'est exactement ce qu'Hachem fait, de tous les arbres, etc. Quelle était la valeur de cette interdiction, qu'on le veuille ou non ? C'est une très, très grande valeur. Parce que d'un côté, tu as l'arbre de la vie, l'arbre de la vie, et de l'autre côté, tu as l'arbre de la vie. L'erreur qu'on a, c'est de croire dans ce monde qu'il faut atteindre un degré de connaissance le plus important, le plus élevé, l'arbre de la vie. D'accord. Oui, il le faut. Mais après avoir goûté l'arbre de la vie, si j'ai goûté d'abord l'arbre de la vie, c'est-à-dire la vie, c'est pas uniquement la connaissance. La connaissance, c'est un facteur important. Mais la vie, ça dépasse cette notion uniquement de connaissance. Le Haït Zahaïm, c'est la moralité, c'est le rapport avec autrui, c'est mon comportement, etc. D'accord ? Et après, bien sûr, une fois que j'ai atteint les connaissances quand j'étais gamin, fais attention à mon fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, apprends ce que c'est que la vie. À ce moment-là, après, je l'inscris à l'université ou à la Yeshiva, qui est le Haït Zaha'at. Tu comprends ? Oui. C'est pas la Yeshiva qui t'apporte l'essentiel de la vie. Pas du tout. C'est les recommandations que tu as dans l'existence, dans ton rapport avec tes parents, avec tes grands-parents, dans toutes tes démarches les plus futiles, apparemment, les plus banales, apparemment. Est-ce que le Haït Zahaïm et le Haït Zadat se pourraient être aussi symboliquement représentés à un féminin et à un masculin, quelque part, un peu comme notre cerveau droite, cerveau gauche ? C'est peut-être une explication que vous donnez, chère dame, mais madame, mais c'est possible. Je n'ai pas pensé. Effectivement à cela. Moi, je pense qu'en vérité, il y a, et chez l'homme et chez la femme qui ont été créés, une correspondance qui fait qu'une complémentarité. Voilà. Une complémentarité. L'homme sans la femme ne vaut rien et la femme sans l'homme ne vaut rien. Absolument. 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 La preuve, quand Haït Zahaïm a créé un être, il l'a divisé en deux. On le sait. C'est ce qu'on appelle le Nisour. D'accord ? Et quand il a amené le côté féminin vers le côté masculin, vers Adam, Hava vers Adam, qu'est-ce qu'il a dit Adam à ce moment-là ? Tu vois ? Il a reconnu qu'elle lui ressemblait puisqu'elle avait c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Bien entendu, chez l'homme, l'os et la chair signifient quelque chose, chez la femme, ça signifie tout à fait autre chose. Puisque quand il a coupé le premier être, D'accord ? Zaharoun Keva, il les a coupés diagonalement. Pas de haut en bas ou de bas en haut. D'accord ? Pas horizontalement ni verticalement mais diagonalement. Ce qui fait qu'il y a chez l'homme une majorité d'os et chez la femme une majorité de basar, c'est-à-dire de chair, c'est-à-dire de sensibilité et tout, comme on peut dire. Alors si tu prends, et c'est ça qui fait c'est quoi ? Parce que tu prends le mot os en hébreu, il a dit Adam, à etsem, basar, basar c'est 502 en valeur numérique et à etsem c'est combien ? 200. 502 et 200 ça fait combien ? 702. C'est quoi 702 ? Comment ça vaut Shabbat ? Shinn, Bet, Tav, Shinn c'est 300, Bet c'est 2 et Tav c'est 400. Ça fait Bidjuk 700, 702. Et c'est là que on comprend que Shabbat à Malka on l'appelle sous un certain angle Shabbat la reine dans la création, dans cette création du monde. Et là, nous allons conclure en disant que on va tout changer, absolument tout changer à partir du moment où tu lis le premier chapitre de la création, tu vois que l'être humain lui apparaît où il apparaît où ? À la fin. Il se passe que pour ainsi dire, il est le résultat de tous les éléments qui l'ont précédé. Il est une espèce de conclusion qui intervient au milieu de toute une génération qui le précède. Adam. Et quand tu lis le deuxième chapitre, on a l'impression qu'on recommence à raconter l'histoire de la création et à ce moment-là, l'homme qui était le dernier devient le premier dans le deuxième chapitre. Et c'est l'homme qui est la vedette essentielle dans cette nature. C'est ni les animaux, ni le ciel, ni la terre, ni rien du tout. Absolument rien du tout. Dans le deuxième chapitre, la caméra, elle est dirigée vers qui ? Vers Adam et vers Hava. Et de là, on apprend une chose. Il y a une double figure dans l'être humain. Soit il est le dernier, soit il est le premier. Et c'est ce que le passouk de David Améliha dit. En arrière et en premier, tu m'as créé. Qu'est-ce que ça veut dire en arrière ou en premier ? Si l'homme considère qu'il est le premier de tous, tu lui dis « Allez, espèce d'orgueilleux ! » Tu sais qui est-ce qui a été créé avant toi ? « Il touche quidamcha ! » Une mouche, elle t'a précédé. Le bonjour a créé une mouche avant toi. Si tu es orgueilleux. D'accord ? Il y a un avant et il y a un après. Chacun doit savoir comment interpréter ses origines et l'avenir qui sera le sien qui est dans ses mains véritablement. Bereshit, c'est un mot d'ailleurs. Il y a un livre du Zohar qui a donné 70 interprétations de ce mot. C'est de la folie. Alors si tu... Moi j'ose dire Bereshit, c'est les mêmes lettres que le mot Bealef Tichri. C'est le premier jour du mois de Tichri. D'ailleurs, pourquoi ce décalage ? Je me suis toujours demandé pourquoi à Yom Aratolam on ne lisait pas Bereshit en réalité. Il y a fait. C'est une bonne question. C'est pour montrer qu'on ne peut pas déterminer quelle est l'origine vraiment au niveau du temps temporaire de la création du monde. C'est magnifique. Impossible. D'accord. Absolument impossible. D'ailleurs, il faut entendre le cri du chauffard. Je dis bien le cri du chauffard qui ressemble au cri qu'au Mont Sinaï on va entendre et qui ressemble au cri que le Mashiach va pousser dans le Har Azetim au nom de Eliyahu à Navi. Ainsi, on va associer le passé, le présent et l'avenir. Une idée que j'adore et qu'on avait déjà plus ou moins décrit n'est-ce pas ? À propos de la souka où tu vois que l'essentiel dans la souka qui est une maison provisoire, tu n'as pas peur d'être dans ce monde qui est un monde provisoire pour toi étant donné qu'il va te conduire après le corridor vers le salon, vers le Olam, vers le Olam à bas. Et que ce Sra qui est l'essentiel de la souka, c'est une espèce de frontière à travers laquelle tu vois et un peu de lumière et de l'ombre. Tzila de Meyouta, l'ombre de la foi. C'est une espèce de barrière mais qui ne bouge pas ta vue entièrement, au contraire, c'est le Sra et tu savais qu'on le fait ? Et là, je conclue. Avec quoi je fais un Sra ? Quel est l'élément que la Gemara nous dit ? Tu savais quoi ? Avec les détritus de ta grange et de ton pressoir. T'entends ? Ça veut dire que tu prends des branches après avoir glané ceci et cela, etc. Et tu les mets sur ton toit. C'est extraordinaire. Quoi ? Ça veut dire que si tu prends par exemple des draps les plus beaux, des vêtements merveilleux, des ustensiles incroyablement bien faits et tout et tu les mets sur le toit, ce n'est pas caché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont Mekablim, Touma. Alors que les détritus c'est incroyable. C'est des choses que tu ne manges pas parce que tu vas les jeter. Et de là, ils ne sont pas Mekablim, Touma, tu comprends ? Ils viennent de l'endroit le plus bas au monde, de la matière la plus basse qui soit de la Adama, etc. Et ça, c'est Kacher. Ça rend ton toit visiblement Kacher. de là, j'apprends qu'il n'y a rien dans ce monde qui est vain. Même les détritus qu'Hachem a faits, tu te rends compte, ils ont un avenir extraordinaire puisqu'on peut les utiliser dans le Sraq qui est la vision essentielle. Parce que le mot Sraq, il vient du mot vision. Le premier nom qu'on a donné à Sarah et Ménou avant Sarah, il s'appelait Yiska. Et ça veut dire quoi, Yiska ? La visionnaire, la prophétesse. Et Yiska et Sraq et Suka c'est exactement exactement pareil. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu nous ouvre les portes de ce monde pour voir mieux que ce que nous voyons actuellement et que nous découvrons où est le Yehi Or que soit la lumière que le bon Dieu a cachée, n'est-ce pas ? Et qui se trouve pour nous tous Kiner Mitzvah ve Torah Or car chaque Mitzvah est une lumière, est une bougie et la Torah est une lumière. Amen Kineratum. et Ratzon Kadosh Baruch Hu et Ratzon Kadosh Baruch Hu et Ratzon Kadosh Baruch Hu